Les partis fascistes, oui, font 40%. Quelle est la réaction de la CGT aujourd'hui avec ses résultats et aussi à l'annonce d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale ? La réaction de la CGT, immédiatement, dès hier soir, elle a été de s'adresser aux salariés pour pointer le risque à un niveau jamais égalé, certainement, de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un bloc d'extrême droite et de droite extrême qui est très important et qui représente un danger absolu pour les travailleuses et les travailleurs. Un danger absolu, pourquoi ? Parce que ce sont des partis politiques qui défendent des points de vue et qui agissent à l'encontre des intérêts des salariés. C'est-à-dire la droite et l'extrême droite qui sont hégémoniques aujourd'hui. Alors on peut faire des distinctions, mais en tout cas, le bloc qui se dégage est un bloc qui prévoit de continuer et d'accélérer à la fois la politique de bas salaire, à la fois le chômage de masse, des conditions de travail difficiles, les attaques contre les services publics, les attaques contre la sécurité sociale, les attaques contre l'assurance chômage. Donc on a aujourd'hui un patronat qui se frotte les mains, puisque ce sont ses propres candidats qui sont à l'œuvre. Des candidats qui sont à la fois des partis politiques qui ont pour but de diviser le monde du travail. Justement, est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de quelles conséquences pour les travailleurs et les travailleuses ? Alors très concrètement, les partis d'extrême droite sont des partis qui font la preuve systématiquement, vote après vote dans les différents parlements, qui votent contre l'augmentation du SMIC, qui votent contre l'augmentation des retraites, contre l'amélioration du système de sécurité sociale, etc. Donc contre l'égalité femmes-hommes aussi, ils sont assez connus pour ça. Donc on a là réellement un front qui représente un danger, je le redis, c'est un danger absolu pour le monde du travail. Donc la CGT appelle les travailleuses et les travailleurs à réagir très fortement. Et quel est le message de la CGT au parti de gauche ? Alors je vais répondre à une autre question d'abord, puisqu'on disait quel est le but d'Emmanuel Macron. Moi je ne connais pas le but d'Emmanuel Macron, on n'est pas dans sa tête. Mais ça ressemble très fort quand même à un passage en force, comme il nous en a déjà donné l'habitude, qui consisterait, et vu au vu des calendriers, puisque les élections seront organisées sous 20 jours, avec un dépôt des listes électorales ce vendredi, à moins de 5 jours. Donc ça ressemble à une manœuvre qui aurait pour but d'acter dans l'Assemblée nationale en France un parti politique qui arriverait en tête, qui serait le Rassemblement national, suivi de près sans doute par Reconquête. Et qui, avec un Emmanuel Macron, qui appellerait à un Front uni des forces républicaines et un gouvernement d'Union nationale, pour mieux empêtrer tout le monde dans sa poursuite de politique ultra-libérale. Donc nous, nous disons aux salariés qui ont pu être tentés de mettre un coup de pied dans la fourmilière, d'exprimer leur insatisfaction au regard des politiques qui sont menées depuis plusieurs années. Nous disons aux salariés qui auraient voté Rassemblement national qu'ils se sont trompés, qu'ils ont voté à l'inverse de leur intérêt de classe. Ce qui est un vrai problème, puisque en croyant donner un coup de pied dans la fourmilière, en réalité, on renforce le pouvoir de ceux qui nous oppriment. Donc nous disons à ces salariés-là, vous avez fait une erreur, et il est temps de s'en rendre compte, et nous vous demandons de vous reprendre. Il va y avoir des élections dans quelques jours, ces élections-là doivent consacrer un affaiblissement du Rassemblement national. D'un autre côté, parce qu'on parle d'élections politiques, et on parle de l'activité des syndicats dans la période, l'activité syndicale, elle va être aussi en partie déterminée par le positionnement des partis politiques de gauche, des partis politiques qui s'occupent des intérêts des travailleurs et de l'environnement. Donc la CGT, elle appelle à un rassemblement de l'ensemble des partis politiques de progrès social, ceux qui luttent pour le progrès social et pour l'environnement. Nous appelons à un rassemblement et à des candidatures uniques, parce que c'est le meilleur moyen de défendre les intérêts des salariés et de permettre aux salariés de voter en toute connaissance de cause. Ce rassemblement-là, il doit se faire, bien entendu, sur un fonds revendicatif commun. Ce fonds revendicatif commun, c'est, bien entendu, le chômage, la réforme du chômage, je veux dire, c'est l'amélioration du système d'assurance chômage, c'est la sécurité sociale, c'est les salaires, c'est les conditions de travail, c'est le temps de travail, c'est les services publics, autant de sujets qui sont d'une importance déterminante dans la vie de tous les jours des travailleuses et des travailleurs. Donc nous appelons à un rassemblement sur un contenu et sur la base de candidatures uniques. Ça nous paraît extrêmement important et c'est la seule manière de vaincre aujourd'hui le péril fasciste. Et là, comment vous vous organisez aujourd'hui à la CGT pour les jours à venir, pour justement créer cette mobilisation, en tout cas la motiver ? Est-ce que vous prévoyez des actions ? Qu'est-ce que vous prévoyez là pour les prochains jours ? D'ores et déjà, les militantes et les militants ont été appelés à bousculer leurs agendas. Tout le monde est sur le pont. Nous demandons à chacun de nos syndicats de réunir les syndiqués, de se tourner vers les salariés, d'aller discuter de la situation avec les salariés, parce qu'il y a besoin aujourd'hui de donner de la cohérence, de débattre, de discuter entre nous pour faire le pari de l'intelligence collective et du bon sens. Sur les mobilisations à mener, le rôle du syndicat, c'est précisément de mettre en place un rapport de force sur l'outil de travail. Parce que nous, nous savons que les solutions, personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, quand on est un salarié, et personne ne fera notre bonheur en notre place. Donc, il y a intérêt à ce que, dans chaque entreprise, dans chaque administration, la CGT appelle l'ensemble des autres organisations syndicales à l'unité dans l'intérêt des salariés, mais aussi mettre en débat, partout, les revendications qui sont primordiales dans la période, à commencer par l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat. Est-ce que le syndicat va aussi appeler à faire des mobilisations ? Là, je prends l'exemple d'hier soir, les partis de gauche ont appelé à se rassembler, après le résultat des élections européennes. Est-ce que vous, à Toulouse en tout cas, la CGT va appeler à la mobilisation dans les prochains jours ? Alors, l'appel au rassemblement, on l'a déjà. Demain, on prévoit une interunion départementale, donc une réunion des syndicats pour aller dans le même sens. On va avoir un appel aussi, une réunion avec syndicats et partis politiques, dans le but de leur faire toucher du doigt les préoccupations des salariés et les exigences des salariés. Sur ce qui est, si c'est plus précis la question, sur des rassemblements, des manifestations, aujourd'hui, rien n'a encore été décidé. Mais rien n'est exclu non plus. C'est-à-dire que tout ce qui sera bon à mettre en place sera mis en place. Alors, vous avez répondu à toutes mes questions. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? On les aura. Très bien. Merci, Cédric. Merci. Merci.